Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le constater, en regardant à l'amniateur et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler d'un ami de Booba et de Marc Blata. Vous devez certainement tous le connaître, Marc Blata c'est un célèbre blogueur et l'ami de Booba c'est un influenceur. Comme vous le savez, Booba et Marc Blata se détestent et ils ont eu de nombreux différents par le passé. Dans cette vidéo, son ami a donc réagi et il a balancé des vocaux surprenants. En effet, il a montré des preuves irréfutables qui prouvent que Marc Blata est bel et bien un escroc. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces révélations et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. A la guerre comme à la guerre, ce charlatan il m'a tellement foutu la haine, Wallah que je suis devenu la pire des raclures sans principe. J'ai croisé un pote à lui là, il voulait arranger la salade. Il m'a dit attends je l'appelle, on va arranger la salade, on va essayer de trouver un terrain d'entente. Sauf que moi, Wallah il m'a rendu la pire des raclures. J'ai fait quoi ? J'ai filmé avec mon téléphone en secrète la conversation. Et à votre avis quoi ? Ce gars là tellement il est bête. Il fait des aveux. J'ai des aveux filmés avec sa voix et son numéro de téléphone. Où il dit clairement, où il menace, menace de mort, casse d'une bécane. T'as capté ou pas ? Où il fait des aveux que c'est lui qui a envoyé des gens à Nabil El Moundi au point B ? La petite victime, je plainte, etc. Par Allah ces gens là en France, tu m'auras appelé, tu sais très bien comment ça serait terminé. Tu mets le casque moi. Je suis incapable ma gueule, je suis pas un... Là on fait les transparons sur internet. Tu crois que c'est parce que tu tiens un four que ça y est, t'es quelqu'un frérot ? Par Allah frérot, je monte sur la bécane moi. Je monte. Et tu me connais, tu le sais, j'ai déjà pris. T'as pas compris, t'as vu là où je suis ? Là où je suis ici, frérot je connais tous les papas. Les papas de tout le monde. Y'a que des capables ici. Y'a que des multimillionnaires, ça parle en plus de millions. Etc. Tu vas faire quoi ce frérot ? Ils vont prendre les patins à la Chine. Mais ce qu'il y a, comment ça se voit tes sous pression ? Bah alors, on fait le voyou. Pourtant quand on s'est vu à la salle de sport, tu m'as présenté des excuses. T'étais tout gentil, tout mignon. Tu veux me faire ? Moi tu veux m'envoyer des gens, tu veux me faire ? Jusqu'à dire, tu connais tous les papas de Dubaï, ils vont rien faire. Genre ils te craignent. Genre eux c'est des merdes et ils te craignent. Jusqu'à dire, tu connais tous les papas de Dubaï, ils vont rien faire. Genre ils te craignent. Tu es encore un frérot, je vais te démembrer. Tu me racontes. Tu vois ce que je fais le fou sur internet. Je fais la victime, je crois. Ça y est ? Frérot, par Allah frérot, je vais les éteindre tous. D'accord mais frérot, comment tu vas... Ouais, vas-y, bah qui viennent ? Qui viennent frérot, tu sais pas avec qui je suis, qui viennent ? T'as oublié que mon meilleur ami c'est maître Gims ? Et qu'il a le bras long et que je suis déjà avec le chef des cups de Dubaï moi. Il va bien, il va faire quoi ? Vas-y, je t'écoute. Il va faire quoi ? Je fais l'étendre dans tous les sens. Et quand l'histoire sera terminée, par Allah je réponds. T'as vu quand tu l'as au téléphone ? Mon poteau, avec lui, il a le chef de Dubaï, il a Gims, il a le chiffre, il a les juifs, il a tout le monde. Vous êtes morts, bande de fils de pote. Tu lui dis comme ça, vous êtes morts, ma grande, qu'est-ce que tu veux ? Oui, bonjour, je suis mineur, Rachid, il m'a déjà baisé, il veut me rebaiser ce soir. Ok, est-ce que tu as des preuves ? Je n'écoute pas les gens comme ça. Est-ce que tu as des preuves ? Oui, j'ai des preuves. C'est ça le problème. Ça veut dire que t'as vu quand tu vas faire le premier pas envers lui, il va faire la grosse pote. Ouais, il veut revir parce qu'il sait que ça sent chaud pour lui. Pas vraiment, je vais les éteindre, frère. Il te dit que ça sent chaud pour lui, il ne sait pas ce qui va lui arriver à lui. Bon, mec, ils pensent tous qu'ils sont en train de jouer avec un guignol. Ils pensent tous qu'ils sont en train de jouer avec un guignol. Mais frérot, la meuf, quand elle est venue me voir, je lui ai dit si tu as des preuves, elle m'a dit oui, je vais le voir ce soir à l'hôtel. Je lui ai dit, écoute, ok, pas de problème, je ne donnerai pas ton plan. D'accord, première erreur, toi. Mais frérot, la meuf, quand elle est venue me voir, je lui ai dit si tu as des preuves, elle m'a dit oui, je vais le voir ce soir à l'hôtel. Je lui ai dit, on commence à se mélanger. Tu ne peux pas venir à Paris, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Hé frérot, reste à ta place. Vraiment, reste à ta place, frérot. T'as vu, parce que des mecs comme toi, j'en ai connu, j'en connais, j'en connais très vite. Et frère, vraiment que t'es pas prêt. T'as vu, t'as beau faire deux mètres et croire que tu connais toute la planète, tu ne connais personne, frérot. Je me suis attaqué à des gens vraiment, des stars sont là, frérot. On parle d'entre gens intelligents, tu ne l'es pas. Quand je t'ai au téléphone, tu bégailles, tu coupes ton téléphone. Tu sais ce que je veux dire ? Mais frérot, c'est pas un adieu. D'accord, vous ne l'êtes pas. Ok, si tu me racontes pour toi, je n'arrive pas à attraper Nabil El Mouni au point B, mais toi tu me dis, j'ai attrapé Boba à Miami. Ok, si tu me racontes pour toi, je n'arrive pas à attraper Nabil El Mouni au point B, mais toi tu me dis, j'ai attrapé Boba à Miami. Il ne va plus jamais parler de toi, toi ne plus parler plus jamais de lui, et ne t'as aussi pas avec Boba. Parce que son clash avec Boba, c'est entre lui et Boba, écarte-toi, frère. Ta vie derrière, il y a les feuilles, il y a les sociétés, il y a des grosses plaintes, il y a des gros trucs à Dubaï, ne te mélange pas parce qu'il faut te mélanger. Il ne croit pas que tu auras loin à Dubaï, je te le dis. Ils veulent ouvrir des cases, ils veulent ouvrir des cases, c'est rien, parce que moi je vais le protéger. Et tu sais comment on se protège à Dubaï quand tu veux monter ? Et bien on ouvre des cases en avance. Sauf que Rachid, il est à Paname, moi je vais ouvrir un case ici, elle va arriver à Paname. T'es très loin d'imaginer dans quel bourbier tu t'es mis. Je t'ai prévenu pour ton début, je t'ai prévenu. Guélez quoi, t'es personne. C'est vrai, sur les réseaux, je suis personne. Tes amis, tes amis, ceux qui te soutiennent. Et t'ont dit, héros, on connaît Rachid, on connaît avec qui il traîne, on connaît ses amis. T'es dans un bourbier. Ouais, non, qu'est-ce qu'il va faire ? Je m'en bats les couilles, c'est personne. Je tiens juste à préciser une chose. Je ne suis pas un planteur et je n'ai jamais planté de ma vie. Je l'ai vu à Dubaï, il me l'a dit en face des yeux, il me l'a dit même par message, tu me touches, je porte plainte. Je l'ai attrapé, il s'est excusé à la salle de sport, il y a des témoins. Il s'est même excusé au nom de sa femme. Il m'a dit, tu me touches, tu me connais, je ne suis pas un voyou, je porte plainte. Et une fois que je rentre en France, tu veux me faire ? Moi, tu veux me faire ? Jamais de la vie, je ne rentrerai dans son jeu. Et je gâcherai ma vie en tapant un charlatan comme ça à Dubaï et finir en prison dans le désert. Jamais de la vie, je ne ferai ça pour lui. J'ai une famille, j'ai une famille qui compte sur moi, qui tient sur moi, qui tient à moi. Et tu as vu, je n'ai jamais planté de ma vie. Tu seras ma première plainte. Et je ne vais pas les planter pour dire que j'ai planté ou parce que j'ai peur, je veux me protéger parce que le mec, il va me haggard. Non, 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 non. Parce que tu veux jouer à ce jeu-là. Parce que tu n'affrontes pas tes responsabilités. Et la plainte, ce sera une des plaintes les plus violentes que tu n'as jamais vues de ta vie, frère. Tu n'as jamais vu de ta vie. Toi, tu te caches derrière le dos du sheikh de Dubaï. Tu te caches derrière le dos de Gims. Tu te caches derrière le dos du chef de la... Mais tu es fou, frère. Tu es un fou. Là, ce n'est plus une histoire de clash des réseaux sociaux. Là, c'est du sérieux, ma gueule. Wallah, c'est du sérieux. Je peux te dire, il n'y a rien qui va te sauver. Wallah, il y a vraiment... D'un côté, tu appelles des gens pour essayer de trouver une solution, pour essayer de trouver un arrangement financier. Et de l'autre côté, tu appelles des gens pour me faire. Frérot, je suis sur le terrain. Tu as vu là, là. Je suis sur le terrain. Mes yeux voient tout. J'ai des yeux partout. Pour que tu te saches une chose. Tu auras beau dire aux gens, ouais, il me clash parce qu'il est jaloux. Parce qu'il est par terre. Ton argent, je n'en veux pas, frérot. Tu peux me sortir le montant que tu veux. Ton argent sale que tu as volé à des pauvres gens. Je n'en veux pas. Je vais aller jusqu'au bout. Et demain, je compte sur toi pour rappeler Orange. Pour savoir si j'ai cassé Internet ou pas. Allez, passe une bonne soirée. Enfin, essaye. Et demain, je compte sur toi pour rappeler Orange. Pour savoir si j'ai cassé Internet. Malheureusement, on viendra d'un temps où le véridique sera pris en menteur et le menteur en véridique. Toutes les personnes les plus riches du monde sont des gens liés au digital. On peut les énumérer. Amazon, e-commerce, Bill Gates, les ordinateurs. Voilà, le digital, tout le digital. Tesla, voilà, il ne va pas tarder à acheter un smartphone. Il a voulu racheter Twitter. Bref, le digital, le digital, le digital. Il y a plus d'argent à faire sur le digital que dans la vraie vie. Le digital, vous touchez la planète entière. Vous pouvez toucher des gens qui ne passeront jamais devant votre boutique. Et je sais qu'à chaque fois que je vous parle de plusieurs sources de revenus, etc., je n'ai jamais abordé le sujet du e-commerce. Un jour, je l'aborderai avec vous, etc., pour vous expliquer un petit peu les stratégies que vous pouvez aborder. Il y en a beaucoup qui me demandent. Frérot, est-ce que le e-commerce est terminé ? Ce n'est pas terminé ? Ce ne sera jamais terminé. Jamais, 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 jamais. Les gens achèteront toujours sur Internet des choses. Pas forcément via des influenceurs, via des ads, via des sites Internet, via des gens, via des conseils de personnes, etc. Amazon, ça reste le plus riche du monde. Pourquoi ? Il vend tout. Il vend tout partout. Voilà, fin de l'histoire. N'oubliez jamais la famille. Ce que vous faites avec vos yeux et vos doigts sur votre smartphone, ça vaut des millions d'euros. Ne l'oubliez jamais. Ce petit appareil que vous avez dans la poche, qui vous sert de smartphone, c'est un ordinateur. C'est quelque chose qui est très puissant, qui vous connecte au monde entier. Il y a peut-être 10% de la population des gens, des détenteurs de smartphone, qui l'utilisent vraiment à son haut potentiel. Pour la majorité des gens, c'est applications, réseaux sociaux, téléphone, SMS, WhatsApp, fin de l'histoire. Voilà, c'est réseaux sociaux, WhatsApp, téléphone. Pose-toi la vraie question. Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone ? Ceux qui ont la notification Shopify et que tu es à côté d'un mec et que tu entends gling, 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 lui, il utilise son téléphone. Là, ça encaisse fort. Là, tu te dis, le mec, il a exploité son téléphone à toute patate. Il a 20 boutiques, 30 boutiques dans son téléphone. Vraiment, la famille, l'éducation financière, c'est vraiment quelque chose que vous devez absolument... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada